Rebonsoir Chebeb. Donc, la dernière fois, on a commencé l'administration et la configuration de Windows Server 2016. Parfait. Donc, on a déjà parlé, attendez, sur Microsoft, les certifications, le programme, vous voyez, et on a parlé aussi sur Windows Server, etc. Même comparaison entre 2012, 2012 R2, 2016, les éditions, les éditions selon les rôles, etc. Ça marche ? C'est ça ce qu'on a fait dès la première séance. Après, on a fait, voilà, l'architecture du travail, les options d'installation, ça veut dire la différence entre Nanole, Core, GUI, NCDSuite, les prérequis pour installer Windows Server 2016, et on a parlé aussi sur le système RAID. Exactement. Donc, voilà. Et on a commencé l'installation. On a déjà commencé par l'installation graphique. Donc, comme vous voyez ici, voilà, l'installation, elle s'arrête ici. Voilà, elle s'arrête ici. Donc, on doit continuer. D'accord. Aujourd'hui, on va continuer l'installation. Attendez, passons à la séance 9, toujours la même topologie, comme vous voyez. On est là maintenant. Après, passons à ZeroShell pour faire, par exemple, autoriser quelques rôles, NCDSuite, quelques protocoles, quelques services, etc. Voilà. Donc, revenons à notre serveur. Donc, après l'installation, essayez de me suivre, s'il vous plaît. Donc, après l'installation, il vous demande ces informations. Nom d'utilisateur, c'est administrateur. Puis, il faut définir un mot de passe fort. D'accord ? Un mot de passe fort. Donc, je dois définir mon mot de passe. Vous pouvez utiliser n'importe quel mot de passe. Donc, c'est puis terminé. C'est la même chose. Il faut installer le Windows Server avec l'Igui. Ça veut dire interface graphique. Même chose pour Windows 10. Voilà. Donc, je peux cliquer ici. Et taper votre mot de passe. J'ai choisi mon mot de passe déjà. Voilà, mon Windows. Et voilà mon serveur. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, donc, send, ctrl, alt, delete. Ça veut dire ctrl, plus alt, plus supprimé pour accéder à votre serveur. On va voir maintenant notre serveur, notre client. Et aussi, on va lancer l'installation du Windows Server Core. Voilà. Create a new virtual machine. Next. Next. Ici, il faut choisir le Windows Server. Quel Windows Server que vous voulez, par exemple. Je vais installer Windows Server 2016. Donc, voilà. Ouvrir. Next. C'est Microsoft Windows. Ici, la version c'est Windows Server 2016. On va faire, par exemple, srv. Is. Tiré. Tiré. Par exemple, core. Voilà. Next. Le core, il n'y a pas de problème. Next. Pour la RAM, je vais choisir 4Go, donc Next, mais l'autre serveur, c'est 12Go. Vous pouvez même fixer 2Go, pas de problème, même 2Go. Oui, la RAM, au minimum, c'est 2Go. Donc, Next, 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 et pour le disque dur, c'est 32Go. Next, Next, et Finish. C'est ça notre serveur. C'est très simple, ce n'est pas grand-chose. Il faut lancer votre serveur comme ça, comme vous voyez. Donc, on va attendre juste un peu de temps. Est-ce que vous avez déjà préparé votre architecture comme on a déjà discuté ? Ça veut dire serveur 2016-1 graphique, Windows Server 2016-1, par exemple, core, et un client. Sinon, si vous avez un problème au niveau des ressources ou quelque chose comme ça, essayez d'installer seulement un seul serveur. D'accord ? Un seul serveur, avec même 2Go de RAM. C'est justement pour faire la simulation, ainsi de suite. Même 2012, il n'y a pas de problème. Même 2012. Mais je préfère 2012 R2. Donc, vous pouvez changer la langue, vous pouvez changer le format d'horaire, le clavier aux méthodes d'entrée, ainsi de suite. Suivant. Donc, ici, comme vous voyez, il y a toujours standard et data center. Pour standard, il y a standard. Ça veut dire core et expérience utilisateur. Si on veut, par exemple, une interface graphique, il faut choisir expérience utilisateur. Si vous voulez, par exemple, Windows Core, il faut choisir soit data center ou bien standard normal. Comme ça. Data center et suivant. Voilà. Donc, j'accepte le terme de contrat de laissance. Suivant. Personnaliser. Nouveau et appliquer. Comme ça. OK. Et voilà. Et on va lancer l'installation de Windows. Suivant. Et voilà, l'installation, ça marche. Dès le démarrage du serveur, la première des choses, il faut faire la configuration du serveur local. Comment? Configurer ce serveur local. D'accord? La première des choses, il faut changer le nom. Si vous avez un nom, par exemple, je ne sais pas, win, terry, x, y, 0, a, etc. Il faut le changer. En cliquant ici. Puis modifier. Puis changer le nom. Utiliser des noms significatifs. Puis OK. Tout simplement. Voilà. Donc, utiliser des noms significatifs. Donc, c'est bon. Pas de changement. Ici, il faut toujours désactiver le parfum Windows. Il faut désactiver le parfum Windows. Parce que le parfum Windows, vous voyez, bloque le ping ou bien la connectivité entre deux machines dans le même réseau. Ça veut dire, si le client Windows 10 veut ping sur le serveur, ça ne marche pas à cause du parfum. Pour ça, il faut toujours le désactiver. En cliquant ici, activer ou désactiver le parfum Windows et désactiver et désactiver. D'accord? OK. À part ça, aller au point de configuration et essayer de désactiver ce qu'on appelle la mise en veille. Donc, choisir qu'on éteint l'écran et ne faire jamais, jamais. Voilà. D'accord? Voilà. Après, la gestion à distance, ça veut dire pour gérer le serveur à distance. Et aussi, il faut activer le bureau à distance. Pour quelles raisons? Pour accéder au serveur depuis un client ou bien depuis un ordinateur de l'administrateur, par exemple. Mais ici, quand vous faites autoriser les connexions à distance à cet ordinateur, Adit Al-Qaussi n'autorise que la connexion des ordinateurs exécutant le bureau à distance avec authentification NLA. Ça va demander à un serveur d'authentification comme RAGOS, comme Kerberos, et ainsi de suite. Il faut décocher cette option et faire OK. D'accord? Et faire OK. Après ça, il y a l'association des cartes réseaux. Il y a l'association des cartes réseaux. L'association des cartes réseaux, c'est pour créer ce qu'on appelle des cartes virtuelles. C'est toujours technique, avec I, note E, NIC, Network Interface Card. C'est toujours pour augmenter la disponibilité, pour augmenter la vitesse. Vous voyez? Voilà. C'est ça. D'accord? C'est comme le channel au niveau d'un switch, etc. Après ça, il faut fixer une adresse IP. Maintenant, on ne peut pas faire l'association des cartes réseaux, vu qu'on a une seule carte réseau. On ne peut pas faire l'association des cartes réseaux. On ne peut pas faire l'association des cartes réseaux. On ne peut pas faire l'association des cartes réseaux. On ne peut pas faire l'association des cartes réseaux. Donc, il faut fixer une adresse IP. Juste un seul clic. Internet. Et propriété. Puis, changer l'adresse IP que vous voulez. Selon votre architecture. Attendez. Donc, on doit décocher le TCP IP V6. Un chauffeur après. Maintenant, c'est seulement IP V4. Voilà. C'est ça l'adresse IP du serveur. Le masque. Et la passerelle. Soit l'adresse IP du routeur. Ou bien du firewall. Carte réseau, c'est un ordinateur. Carte réseau, c'est un ordinateur. Donc, l'adresse IP du serveur DNS. On va utiliser l'adresse IP du serveur, du même serveur. D'accord? Donc, OK. OK. Donc, après, vous pouvez installer les dernières mises à jour. Mais ça va demander un Windows serveur valide. Ça marche. Après ça, il faut vérifier le fuseau horaire. Selon votre pays, bien sûr. D'accord? Ici, il y a des informations sur le routeur. Donc, après ça, accédez au PowerShell. D'accord? En tant qu'administrateur. Donc, voilà. Plus. Exécuter en tant qu'administrateur. Et faites la commande. Ça, c'est une commande pour éviter le redémarrage automatique. Ou bien l'arrêt automatique. D'accord? Fait S-L-M-G-R slash R-E-A-R-M. Après cette commande, il faut redémarrer le système. Ça veut dire redémarrer votre serveur. OK. Il faut faire ça au niveau de toutes les machines. Jusqu'à maintenant, c'est bon. Après ça, passons à Windows 10. C'est la même chose. Attendez. Donc, ouvrir les paramètres réseau et Internet. C'est au niveau du client maintenant. D'accord? D'avoir plusieurs cartes réseau pour augmenter la bande passante, pour augmenter la disponibilité, pour faire l'outbalancing, ainsi de suite. Donc, sans réseau et partage, une seule carte. Donc, propriété. Avec plaisir, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, par exemple, 1.200, il n'y a pas de problème. Donc, 1.1 et 1.254. 1.254. OK. OK. Et fermer. Donc, les identifications. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Très bien. Mais, il faut toujours vérifier. Est-ce que toutes les machines sont dans le même réseau? Comment ça? Toujours cliquer. Cliquer droit sur le nom de la machine. Puis, le setting. Puis, network adapter. Et choisir l'un de ce qui est. Moi, j'ai créé deux. V-Switch. Vous pouvez créer des switches comme ça. V-S-W, V-S-Witch. Vous pouvez ajouter un autre switch. Moi, j'utilise V-Switch. Il faut utiliser le même switch virtuel sur les trois machines. D'accord? L'enseignement V-Switch. OK. Donc, même chose ici. D'accord? Même chose ici. Donc, voilà. L'enseignement. Si tu mets Bridget, c'est pour connecter à l'internet en utilisant l'adresse IP de votre machine physique. Si tu mets NAT, c'est utiliser des adresses IP fournies par VMware Workstation et connecter à l'internet. Si tu mets host-only, host-only, ça, c'est un réseau privé. D'accord? Share-due de host. Ça veut dire deux machines dans le même réseau avec host-only. Si tu fais, par exemple, VMNET, c'est pour connecter, c'est pour connecter la machine avec, soit avec GNS3, soit avec votre machine, soit avec toujours des autres réseaux. Voilà. Moi, j'utilise l'enseignement. Après ça, pour connecter, par exemple, cette machine avec GNS3, il faut utiliser Casting. Donc, OK. J'espère que j'ai bien compris. Donc, pour, ça, c'est toujours pour ce qu'on appelle Windows Core. Send, Control, Alt. Donc, voilà. Le mot de passe, donc OK. Et utiliser le mot de passe. Voilà. OK. C'est ça le mot de passe. Et le serveur, en cours de démarrage. Revenons à notre serveur. Est-ce que c'est bien compris maintenant ? Donc, maintenant, je dois tester le ping. Voilà, le ping, ça marche. Le ping, ça marche. à des préocats très intéressants chez Google, pour être clair. Donc, je dois noter tout ça. Ça marche. Je dois noter tout ça. A d'indéro, la configuration basique. Donc, après l'installation de Windows Server 2016 je parle sur installation complète il faut faire la configuration basique la configuration basique donc définir un mot de passe fort pour l'administrateur c'est la première des choses n'est-ce pas donc aller au gestionnaire du serveur et faire la configuration suivante la configuration suivante la première des choses changer le nom par défaut la première des choses d'accord donc désactiver le parfeu Windows comme les points pour partager le fichier avec vous d'accord très bien donc activer par exemple le bureau à distance activer le bureau à distance d'accord alors vous pouvez ou bien on peut ajouter une autre carte réseau d'accord une autre carte réseau pour deux rôles les rôles regardez je peux ajouter une autre carte réseau regardez sitting il faut clic droit sitting et ajouter ad donc network adapter next il faut choisir bridget et cocher ça c'est pour quelle raison pour avoir une connexion internet vous voyez c'est pour avoir une connexion internet sur le serveur connecter à un réseau local et en même temps connecter à l'internet donc voilà et finish ok donc pour ça j'ai dit pour deux rôles soit créer un groupe logique des interfaces physiques ce qu'on appelle team link et one network interface carte ou avoir une connexion à un autre réseau internet par exemple je pointe l'omroade chez le chef d'accord je pointe l'omroade chez le bar oui d'accord la groupe la groupe logique j'ai l'omroade virtuel l'interface virtuel j'ai normalement que des interfaces physiques je m'a t'info là donc l'aide virtuel c'est ça marche donc quoi d'autre donc fixer une adresse ip pour l'interface du serveur du serveur un air à d'ingoule serveur lui c'est la première des choses d'accord quoi d'autre puis on peut vérifier des autres configurations telles que mise à jour telles que fuseau horaire d'accord vous voyez telles que je ne sais pas la mise en veille et ainsi de suite d'accord très bien après ça il faut désactiver le redémarrage ou bien l'arrêt automatique du serveur avec ou bien sans laissance valide avec la commande bien sûr sur PowerShell en temps qu'administrateur c'est très intéressant slmgr slash r e a r d'accord d'accord là le total à distance après redémarrer le serveur est-ce que ça marche donc ici ici bon même chose pour le client après ça crier un réseau local entre les machines ou bien entre les VM en général oui l'un segment l'un segment pour un VS switch passons autre chose maintenant l'un chouf la configuration basique mais server core pas l'un serveur core pour serveur core pour l'un 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 pour l'un la la console je vais dans d'aurauré installé un meilleur chose c'est bon chez moi tout le monde avec moi qu'à la lécaque à pas cela d'accord alors regardez donc un peu tapé ps bon le majeur a dit qu'est-ce qu'on fait donc par terre c'est pas ps mais que accepté je suis voilà au chef accès au power shell d'accord comme vous voyez tapé power shell vous ciblez comment ci donc après tu vois les commandités ya installation minimale il faut faire la première des choses définir un mot de passe quoi d'autre tapé la commande power shell d'accord donc après d'après la commune est confi voilà tapé la commande est confi pour lancer la configuration basique la commande avec un c'est très simple c'est pas grand chose je n'ai aucun cas de pas dire juste par exemple domaine au nom du travail au groupe du travail vous voyez nom de l'ordinateur vous voyez ça marche power shell power shell pour c'est un langage de programmation power shell c'est un langage de programmation pour configurer le serveur de a à z via des commandes soit via des commandes soit via des des scripts et ainsi de suite c'est comme le corps c'est plus sécurisé par rapport au graphique question de sécurité question de ressources et ne demande pas beaucoup des ressources ainsi de suite donc par exemple on va changer le nom tapé 2 attendez tapé 2 et changer le nom donc entrer un nouveau nom le nouveau nom c'est srv-2016-1-core srv-2016-1-core voilà vous devez redemarrer votre ordinateur pour appliquer ces modifications redemarrer maintenant non c'est pas maintenant autre chose ajouter l'administrateur local pas encore configurer l'administration à distance est déjà activé paramètres de windows update c'est dans l'autre en ligne télécharger et installer les mises à jour bureau à distance elle est déjà désactivé donc numéro 7 ça marche activer à s'est activé ou des désactivés vide pour annuler donc à voyez voilà autorisé seulement les clients exécutant le bureau à distance avec authentification nla autorisé les clients exécutant n'importe quelle version du bureau distance moins sécurisé donc de on n'a pas de serveur vous voyez cheveux on n'a pas de serveur donc d'authentification donc ok quoi d'autre par mail bureau les paramètres du réseau et paramètres réseau ça veut dire quoi paramètre réseau c'est l'interface exactement donc numéro 8 voilà donc sélectionner sélectionner ça veut dire la carte 13 la carte réseau c'est numéro 1 donc regarder définir l'adresse ip de la carte réseau définir l'adresse ip de la carte réseau c'est numéro 1 l'adresse ip on peut définir point un point de son c'est contre c'est ça l'adresse ip d'accord définir le serveur dns voilà définir le serveur dns attendez donc numéro 1 donc s pour statique et voilà l'adresse ip de 153 pour le masque c'est par défaut et pour la passerelle c'est point 1 donc il faut taper 1 donc voilà définir le serveur dns numéro 2 donc voilà dns préféré voilà prédéfinie si vous avez un serveur dns non donc vide entrée quoi d'autre vous pouvez effacer les paramètres ou bien numéro 4 pour retourner au menu principal c'est très intéressant justement c'est la même chose d'accord jusqu'à maintenant donc attendez donc que commencer la configuration basique en tapant des numéros entre 1 et 15 au 15 pour quitter d'accord on prie désactiver non avec la commande donc quoi d'autre quoi d'autre quoi d'autre quoi d'autre après ça j'avais après ça il y a des autres commandes d'accord il y a des autres commandes d'accord par exemple vous pouvez soit changer par exemple le nom par exemple affiche les interfaces confier les interfaces mais n'a d'être 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 déjà d'accord par exemple peut-être dip sol d'av Ко des 2 puis on par exemple des des deux des 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 Donc S, attendez, srv-2016-1-core, comme ça, ou kadir-restart. Ça marche? Vous voyez, c'est la commande C, attendez, on va cliquer, restart. Je vais vous donner la commande, ou non? Non. Oui. Autre commande. Autre commande, comme ça, changer, le nom du serveur. Autre commande, comme ça, comme ça. Et on va, normalement, name-computer, computer, d'accord, srv-2016-1-core-restart. Il faut changer, il faut utiliser, il faut utiliser des noms significatifs. Il ne faut pas utiliser n'importe quel nom. On ne peut pas mémoriser les noms. profil. Win-0-1-0-1-9-H-7-1-N. On peut, par exemple, c'est profil, 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 colchie, d'accord? profil. tirez, enable it, and false. Donc, cette commande permet de désactiver le firewall. Donc, cette commande permet de désactiver le firewall. Désactiver le firewall. profil. Donc, ici, on va dire, set, net, firewall, profil, profil, all profil, , tirez, enabled, and false. Normalement, on est, tapé deux commandes et on est changé le non. Il faut redémarrer le serveur. Il faut redémarrer le serveur. Donc, on va taper la commande, restart, restart, computer. Redémarrer le serveur. Avec la commande, restart, chérie, computer. Ca marche, il y a toujours la configuration, basique. Pour redémarrer le serveur. pour tester le ping entre les différentes machines. So, maintenant, une chose très intéressante, c'est que, ajoutez une autre carte réseau pour accéder à l'Internet. Même chose au niveau de Windows 10. et je vais ajouter une autre carte réseau. Comme ça, clique droite, setting, sur la carte. Donc, Bridget, replicate and finish. Elle est là. C'est pour connecter à l'Internet. Maintenant, on n'a pas connecté. Mais attendez juste quelques. Maintenant, le Windows, c'est bon. et testez le ping, tout simplement. Avoir le ping, ça passe. Depuis le serveur, bien sûr. SRV2000-2016-1 et tapez le ping. La même chose. Donc, le contrôle est supprimé. Le mot de passe. Voilà. Et on est accédé. D'accord ? Alors, PowerShell. Donc, je pense que c'est D. On est sur D. Donc, HQS. Oui. À dessous, ce sont des commandes. Voilà. Normalement, je vais directement cliquer droit et installer les VMWare Tools. Il y a le VMWare Tools normalement au niveau de l'autre serveur qu'on a installé, juste cliquer sur VMWare Tools. Allez, par exemple, ce PC. Il y a une manière à ce PC. D'accord ? On est là. Ou on est là. On est là. Tu peux les installer graphiquement. Le problème, c'est au niveau de l'auto-server. Nous avons déjà déjà VMWare Tools. Mais, comment on peut les installer ? Comment on peut les installer ? Comment on peut les installer ? Y'a là, Où les réunis ? Je vais donner des solutions. D'accord ? Je vais donner des solutions. D'abord, c'est bon. Qu'est-ce qu'on peut les installer ? Installer VMWare Tools sur Windows Server Core. Comment ? Tout simplement. Regardez. Tout simplement. Regardez. la première des choses. La première des choses. L'acteur disponible. Je vais dire accéder au lecteur qui contient le setup.exe de VMWare Tools. Je vais dire des deux points. Les commandes. Je vais dire les points. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. Voilà. Mais, on va dire installer les VMWare Tools. Comment ça ? Tout simplement. Je vais dire . 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 Donc, il faut faire S. Pourquoi S ? D'accord ? D'accord ? Pour passer directement au programme d'installation. . . . . . . . Il y a le monde silencieux. Fais que tu m'aille l'ex ma l'exemple avec le Q1. Ça marche. Où qu'on l'haja b'ouhida. À la fin, je vais dire Q1. Je vais y aller. Je vais vous raconter. Je vais vous raconter. Je vais vous raconter. Je vais vous raconter. on a une fenêtre. Elle est centrale ici. Je vais vous raconter. Je vais vous raconter. Je vais vous raconter. Est-ce que vous savez quoi le hedef de ce qui est allé ? Je ne sais pas. Est-ce que vous savez le hedef des VMWare Tools ? Amélioration de l'affichage, des fonctionnalités, de plusieurs choses. Vous voyez ? Des autorisations et ainsi de suite. Sans VMWare Tools, vous pouvez conduire ce qui est centralisé à l'ouest. Maintenant c'est bon. PowerShell, toujours PowerShell. Même chose, on peut travailler avec PowerShell même ici. C'est bon. Au niveau de Windows Server, il a envie de maîtriser le PowerShell en tant qu'administrateur. Mais si nous avons quelques notions, d'accord ? Si nous avons quelques notions. ISE, je parle sur l'ISE. PowerShell, ISE. Que tu as commande. Maintenant, on net par exemple IP adresse. Voilà. Donc, on net. IP adresse. Quelle Est-ce que le commente ? Quelle est-ce que deux fois ? Afficher les détails. Les détails. Tous les détails. L'interface à l'air, alias, IP adresse, adresse familière. Vous voyez, confirmation, default gateway, policier, donc toutes les informations. Il est dans l'un, getNetIPAdress, ou là, interface, voilà, gâtonne les index. C'est pour quelle raison ? Alors, je vais dire un getNetIPInterface, parce qu'on a appris les noms des interfaces et des index. Vous voyez ? Et les index. Donc, comme vous voyez ici, comme vous voyez, on a appris le Ethernet Zero, et on a appris le Ethernet Zero pour faire l'EPV4 et l'EPV6. D'accord ? Voilà. Nous n'avons pas la deuxième interface, je pense. Oui, une seule interface. Quelques commandes de base. La première des choses, affiché. Les interfaces. Ou bien, les paramètres. Attendez. A l'ingoulo, les noms. Les interfaces disponibles. Toujours, je vais dire qu'est-ce que c'est get-netIPInterface. C'est la première des choses. C'est bon ? Donc, revenons. J'ai déjà l'index de l'interface, c'est le numéro 2. C'est le numéro 2. D'accord ? J'ai déjà l'adressé. C'est bon ? Tirei default gateway Et l'adresse IP de la passerelle C'est comme ça Donc normalement ces informations Already existent Déjà qu'il y a une Est-ce que ça marche ? Déjà qu'il y a une C'est sûr Les mêmes informations ainsi de suite Elles sont déjà qu'il y a une Pour ça, je ne vais pas m'appeler Yallah, blé, 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 tu vas m'appeler Je vais 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 m'appeler C'est plus ennemi Enable Enable C'est IPv6 Par défaut Que l'on est activé Si on veut ajouter Le service DNS Donc Cet DNS Ce n'est pas client C'est pas client seulement Je ne peux dire Client Server Adresse D'accord Tirei Index Ou bien Interface Index Ou t'es Dernier numéro 2 D'accord Tirei Server Adresse Ou t'as t'ketab L'adresse IP L'adresse IP 161-154 Ah, wadda T'amarche L'oulara l'eza informasyon galik deja kheni M'keel l'eza t'awudu T'amarche, ok Ghaadi n'amchi wa sidi Minbil l'is avantaj diol had L'vm Tools Ghandag l'hak t'copier Khaa t'feda t'copier Bina t'li machine sao aucun problem Donc Définir Donc Définir Le serveur DNS Ghoubile L'eza t'i wahed soubunik Le farme mabin set to get Get affiché Set définir Savé ? Alors on peut définir plusieurs serveurs DNS et cheveux Donc t'es le débat On a déjà fait la configuration basique N'choufou débat pink Ou le pink Ça marche bien Oui, effectivement Bela t'i M'keel l'eza t'o wali koumaad l'kadia Donc on a Si On veut Bissinir Plus Serveur DNS On va dire la même command Vergueul On va dire 890 860 1 850 D'accord ? La t'i gaudi indiru m'etalem Get Net IP Interface Ou gaudi Hama Ou gaudi indir exécuti Tout simplement Que t'a 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 t'edr That t'a t'edr D'a t'edr Donc voilà Voilà Chave Hama Anticipation Plusieurs commands T'adr 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 Jus tamam Jus C'e C'e T'adr 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 Ethernet 0 T'adr Ethernet 1 Ou l'Internet One va prendre l'adresse IP depuis une VMWare, il va bridger, je vais partager avec vous le fichier. Alors, on a le serveur, on a le client et on a besoin d'un switch, ça veut dire qu'il faut connecter le VMWare Station avec GNS3 pour faire tester le ping entre votre machine et le serveur. Ça marche comme ça. Très bien, regardez ce qu'on va faire. On a besoin de quoi exactement ? Donc, je vais dire qu'on est là, GNS3, là on sait que GNS3 attend qu'admissateur, yes. Bonjour Monsieur, il est là. Voilà, à titre d'euro maternel, SRV 2016, il faut cocher cette option, d'accord, et OK. C'est bon, avant de commencer la topologie, il faut vérifier le bon fonctionnement de votre GNS3. Ça veut dire test, c'est OK, c'est bon. Après ça, il faut ajouter des iOS. Voilà, j'ai déjà 7200, 3600, 3700, donc c'est bon, il n'y a pas de problème. D'accord ? Ici, c'est bon, and close. Sinon, on va déjà donner un chiffre la première séance. Alors, on va ajouter un switch. Donc, on voit soit Ethernet switch, soit switch niveau 3. Donc, au niveau de Ethernet switch, il n'est pas, il n'y a pas, il n'y a pas de switch. donc access pour le mode access ou d'autant que l'on pour motin d'accès le bleu pour qu'on vous voulez qu'elle est couché par défaut un n'est déjà un switch à wali switch diana on va ajouter après le faire d'accord d'abord contre plus je suis allé comme j'en donc ici on doit ajouter les deux serveurs par exemple un serveur ou en a déjà le client et aussi on va ajouter ce qu'on appelle notre ordinateur donc ici à d'une des russes un bon sens où on a dit tout comme un serveur ok et on va changer le nom donc change d'host name ou à d'insubi srv 2016 pour la radine walla srv 2016 voilà l'indirou windows dist Donc change the host name La première des choses c'est qu'il faut changer l'adresse IP en se basant sur l'adresse IP que vous avez utilisé au niveau de votre ordinateur. On va tester le paramètres de mon ordinateur physique et on va tester. J'ai Wifi, mais j'ai l'adresse, l'adresse à 43, 968, 43. C'est là, 968, 43. L'adresse avec moi. J'ai l'adresse ici. J'ai l'adresse ici, 192, 168, 43. Je vous invite à l'adresse exacte, et on dit. J'ai l'adresse ici, donc j'ai l'adresse à 142. 7. J'ai l'adresse ici, 142.24. D'accord. Donc, je dois faire la même chose. J'ai l'adresse ici, 254. J'ai l'adresse IP de la wifi donc j'ai l'adresse IP. C'est l'adresse IPDLPCDL124, on peut être disponible à l'aide. Ok, on va voir. Je vais marcher sur le serveur, srv, et on va passer exactement, et on va prendre par exemple, Network Adopter. C'est le Network Adopter, on va prendre bien sûr, de MesterLuvire, on va aller au haut, on va aller sur Edit, et on va aller sur Virtual Network Editor. Là, vous pouvez ajouter, le VM-Net Institute, j'ai 1, j'ai 3 ou 4. Si vous n'avez pas, vous pouvez ajouter, 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 le VM-Net-1, et on va mettre le Add, Apply, et OK. Je vais marcher le PC, même chose, je vais marcher sur de la VM-Net-2, et on va mettre le Add, OK. Et on va ajouter, vous pouvez ajouter, le Web-Fee, je vais ajouter, vous allez regarder, je me ferais, vous pouvezinstrez, vous répérez, on va mettre le Web-Fee. On va mettre le Web-Fee, on va mettre les solutions, et on va mettre le Web-Fee. Et on, on va mettre le Web-Fee. Oui. Voilà, l'idée est l'idée. Maintenant, nous allons changer l'adresse IP, l'adresse IP de l'éducation. Je vais changer l'adresse IP. C'est mon ordinateur. C'est mon ordinateur. C'est mon ordinateur. OK. Fermé. Même chose. Je dois changer quelques paramètres. Voilà. Nous allons changer l'adresse. Il faut changer l'adresse. Je dois changer l'adresse. Je dois changer l'adresse. Je dois changer l'adresse. 43. 43. Je dois changer l'adresse. OK. Je dois changer l'adresse. OK. On Smart. Let me meet et. Ensuite, comment on va faire? Je dois changer l'adresse. Je dois changer l'adresse. Je dois changer l'adresse l'adresse. OK. OK. Identification. Je dois changer l'adresse. Je dois changer l'adresse. C'est le client. Siting Network Adapter On va dire Vmnet 2 Ok Et on va voir Voilà Attendez D'abord On a dit Le machine Cm2 Pimbi Unspaper Cm2 Z Cm2 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 Pimbi Cm2 sur le jeu n'est droit avec un switch un serveur et un pc comme ça et au niveau de jeunesse de venir aux stations à dire seulement d'où ça va la cantine de même le ping entre les deux vm ça marche on va arrêter ici